Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour revenir sur le trailer de Alita Battle Angel qui a été mis en ligne il y a quelques jours. Il a déjà fait beaucoup parler de lui à cause d'un détail esthétique vraiment très perturbant. Moi, il me gêne énormément, j'ai déjà râlé sur Twitter, mais il y a pas mal de gens, des amis notamment, qui sont venus me dire « ça va, ça passe, t'en fais des caisses, tu verras, le film va être très très cool, il n'y a pas besoin de se focaliser là-dessus ». Je ne suis pas du tout d'accord, franchement, il y a plein de choses qui ne vont pas dans ce trailer et c'est pourquoi j'avais envie de vous parler un petit peu de mes craintes et de mes appréhensions vis-à-vis de ce film et de ce projet. Pour info, il faut voir que Gumn, moi, j'en suis vraiment très très fan. C'est un des premiers mangas que j'ai lus juste après Dragon Ball Z. C'est un des trucs qui a vraiment forgé ma pop culture. J'ai beaucoup construit de choses là-dessus. Pour info, je les ai dans cette version-là, qui sont les versions bureau de tabac, éditées par Gléna. Voilà, donc on peut dater le truc. En plus, juillet 96, donc j'avais tout juste 11 ans. Ça coûtait 18 francs à l'époque. Voilà, ça commence à remonter. Bon bref, c'est toute une part de mon enfance et de mon adolescence. Donc c'est vraiment un manga à la base que j'adore. Alors, du coup, quelle déception de voir ce qu'on nous vend là à l'écran. Ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder le trailer ensemble. Alors, si vous ne l'avez pas déjà vu, n'hésitez pas à le regarder avant de votre côté. Déjà, j'ai flippé l'image, donc ça va être un petit peu chiant pour vous. Et en plus, je vais m'autoriser à faire quelques pauses de temps en temps, histoire de m'arrêter sur certains points. On le regarde, je commente un petit peu pendant, et après, on fait un bilan en fin de vidéo. Allez, du coup, c'est parti. Voyons voir ce que ça donne. Donc déjà, on peut s'arrêter là-dessus. Déjà, ça commence bien. Donc, ses yeux, qui sont véritablement perturbants, moi je suis désolé, qui nous entraînent vraiment en pleine vallée dérangeante. Je ne comprends pas en fait ce choix. Alors, Christophe Waltz pour jouer Ido, ça, ça fait partie des points forts. Je vous parlerai des points forts après. On va voir un petit plan de Zalem. Ce qui prouve que Zalem va être un petit peu au centre de cette histoire. Donc, c'est produit par James Cameron. James Cameron. Donc ça, c'est cool, parce que ça, c'est vraiment la représentation des bras qu'il lui offre au début du manga. Des bras qu'elle ne garde pas très longtemps, si vous avez lu le manga. Mais du coup, bon, ben voilà, c'est relativement fidèle. Donc, Robert Rodriguez. Là, là, ben voilà. Moi, je suis désolé, mais quand je vois ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'en 2017, on puisse pondre une motion capture aussi bizarre, quoi. Aussi mal intégrée, aussi dérangeante. On a quand même eu Gollum. Les deux tours, c'était en 2002. Gollum était parfait. On a eu Avatar en 2009. On a eu Tintin, qui était en full mock-up en 2011. On a eu Ex Machina en 2016, qui était vraiment très, très beau. Et là, en 2017, on arrive avec ça. Mais c'est absolument incroyable, quoi. Donc, la décharge. Pareil, ça me pose... J'ai raté la pose, mais... Ça me pose un souci, j'en reviendrai. Cette palette de couleurs, je trouve que vraiment, ça ne colle pas. Par contre, Christophe Walt, c'est très cool. Christophe Walt, c'est vraiment très cool. Les yeux, moi, je ne peux pas. C'est catastrophique. Alors... Putain ! Je crois que là, c'est le pire, le pire moment, le pire visage. Elle est immonde. Elle est affreuse. Elle est affreuse, c'est un extraterrestre. C'est incroyable. Donc, voilà. On a Hugo, qui est rebaptisé Hugo, parce qu'on a la version, du coup, américaine. Je ne sais pas comment il était appelé aux Etats-Unis, mais bon. En fait, dans le manga, si vous avez lu, vous savez qu'elle s'appelle Gali. Là, elle s'appellera Alita. Mais Alita était le nom qu'ils avaient gardé aux Etats-Unis pour la traduction du manga. Donc, évidemment qu'on se retrouve avec ce nom-là. Bon, ce n'est pas le plus grave. C'est perturbant, mais ce n'est pas le plus grave. Alors, voilà. Ah, je n'ai pas une belle pose. Je vous le montrerai après. On a Ed Strain dans le rôle de Zappan. Jennifer Connelly, donc, qui n'est pas un personnage tiré du manga, mais qui est un personnage tiré de l'OAV. Et il y a un truc qui est pareil, qui est bizarre. C'est que vous pouvez voir que là, Jennifer Connelly, donc, elle a la marque de Zalem. Et, par contre, Christophe Waltz, donc, Ido, ne l'a pas. Donc, pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qui a changé ? Marshall Ali, alors, pour le coup, là, il est top. Pareil. C'est Vector. Vraiment, c'est la même face. Vraiment, on dirait qu'il a été dessiné à partir de cet acteur. Enfin, voilà. Incroyable. Non, vraiment, pour le coup, très, très bon casting. Bon, Salazar, ce plan est plutôt joli, hein. C'est un des rares plans que j'aime bien. Vous pouvez voir Zalem sur le haut. Voilà, les bâtiments de la décharge. Un joli ciel. Ouais, c'est un des rares plans que j'aime bien, le truc. C'est affreux, immonde. Alors là, Makaku. Qui a l'air, enfin, qui a l'air quand même assez différent du Makaku qu'on connaît dans le manga. Je ne suis pas forcément fan du design. Et surtout que là, quand on regarde cette scène, on a l'impression d'être devant une cinématique de jeux vidéo, quoi. Pas devant un film. Ça, voilà. Ça, ce n'est pas terrible. Et puis, alors là, ça aussi, je trouve... Ça paraît cool, mais en fait, non. C'est complètement bizarre et disgracieux, en fait. Et ça, ça vient du problème, vous verrez. Ah, voilà. Donc, Head Scrain dans le rôle de Zapan. Donc, bon, pareil, Zapan, le design bizarre. Vraiment différent. Donc, oui, il est comme ça. Vraiment, Zapan, c'est un full cyborg avec juste son visage qui est encore humain. Mais d'habitude, il est habillé, quoi. Il ne se balade pas en mode cyborg tout nu. Ça sent vraiment les mecs qui ont dit, ouais, regardez, on peut faire les effets spéciaux. On peut le faire, on va vous le montrer qu'on peut le faire. On ne va pas essayer de le camoufler. Mais en fait, c'est un petit peu ridicule, au final, par rapport à l'univers du film. On a le Ken, ça se barre. Bon, c'est plutôt cool. Là, pareil, là, pour moi, je suis dans une cinématique de jeux vidéo. Je suis dans le dernier Tomb Raider. C'est incroyable, quoi. Mais ce n'est pas gênant. Enfin, ça aurait pu ne pas être gênant. Je vais vous expliquer pourquoi après. Voilà. Alita Battle Angel. Donc, ça sort en juillet 2018. Dans six mois, on aura la réponse. Mais ça m'a l'air foutrement mal parti. Alors, au rayon des bonnes choses, déjà, il faut voir que j'ai l'impression qu'ils sont partis sur une adaptation de l'OAV plus que du manga. Ça m'a l'air d'être une bonne idée. Ça a l'air d'être une bonne base. Enfin, moi, je trouve que l'OAV, déjà, était bien restructurée, était fidèle au manga, tout en ayant des petits points de divergence qui arrivaient à faire qu'on avait un film d'une heure qui tenait la route. Donc, partir sur cette base et étoffer un petit peu l'OAV, pour que ça dure une heure et demie, une heure quarante, avec quelques éléments en plus du manga. Ou alors, creuser un petit peu plus les personnalités des personnages et des trucs, des concepts un petit peu philosophiques comme ça. Ça peut être intéressant. Ça peut être plutôt cool. Visiblement, il n'y aura pas de Motorball. À mon avis, le Motorball, on l'aura vraiment en filigrane ou en toile de fond. Mais ça ne va pas du tout être centré dessus parce que, quand j'ai regardé le casting sur IMDB, il n'y a aucun personnage tiré du Motorball. On a Ido, on a Zapan, on a Makaku, qui ne s'appelle plus Makaku, je crois, en tout cas sur le casting IMDB. Mais voilà, il n'y a rien qui fait allusion à des personnages tirés du Motorball. Donc, à mon avis, on ne l'aura pas pour ce film-là. Et ce n'est pas très grave. Franchement, ce n'est pas très grave. C'est une très bonne idée. Déjà, se focaliser sur Zalem, sur la décharge, sur l'utopie qu'est Zalem par rapport à ce que vivent les habitants de la décharge. Se focaliser sur Gali en elle-même. Et aussi, toute la love story qui tourne autour de Elle et de Yugo peut être très intéressante. En plus, moi, je trouve que c'est une love story qui fonctionne vraiment très très bien, que ce soit dans le manga ou dans l'animé. Donc, là-dessus, je suis plutôt content, je pars plutôt confiant. C'était une bonne idée de ne pas vouloir mettre trop de choses et de rester dans quelque chose de relativement simple et concret. Également, gros point fort, moi, j'aime bien le casting. Christophe Waltz, franchement, ça fait plaisir de le voir dans un rôle qui sort un peu de ce qu'il a pu faire chez Tarantino. Parce que maintenant, Christophe Waltz, on le voit vraiment que comme ça. Donc, en mode cabotin à mort, à faire des jokes. Voilà, un petit peu comme son rôle dans Big Eyes. Lol, parce que Big Eyes. C'est plutôt cool de le voir dans ce rôle un petit peu plus introverti. Donc, je suis curieux. Marshal Ali, comme je disais, parfait, nickel. Vraiment, il ressemble vachement au personnage du manga. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Voilà, je pense qu'il pourra tout à fait faire le taf. Le petit jeune qui joue Hugo, ça ne me gêne pas. Je le trouve, voilà, c'est un petit beau gosse, voilà, un petit minet. À voir, à voir, mais physiquement, il ne me dérange pas. J'ai beaucoup plus de mal avec Ed Scrain, qui joue Zappan. Déjà, c'est un acteur que je n'aime pas trop, que je ne trouve pas terrible. Et puis, la façon dont ils ont représenté Zappan n'est pas top, selon moi. Donc, à voir. Et c'est aussi étrange d'avoir Zappan, parce qu'il faut voir qu'est-ce qu'ils vont en faire. Est-ce que ça va être un bad guy vraiment très, très important, comme il peut l'être dans le manga ? Mais c'est-à-dire que l'histoire de Zappan est développée beaucoup plus tard. Ça vient après le Motorball dans le manga. Donc, soit ils vont adosser le truc. Je ne sais pas s'ils vont en faire une némésis de Gali, ou s'ils vont garder le personnage sous le coude pour d'éventuels prochains films. Voilà, bon, ça paraît important de l'introduire dès à présent. À voir. À voir ce qu'ils vont faire avec le personnage de Zappan. Je suis un petit peu frileux de ce côté-là. Et puis, je crois que c'est tout pour les bonnes choses. On va s'arrêter là, il n'y en a pas de temps que ça, finalement. Alors, maintenant, on va parler de ce qui me dérange. Bon, premier truc, les yeux. Les yeux, c'est vraiment quelque chose de problématique. Pourquoi ? Parce que ça apporte une dissonance visuelle par rapport à ce que nous propose le film. C'est-à-dire qu'en fait, le film n'est pas cohérent avec sa propre logique interne. Je m'explique. C'est-à-dire que je comprends bien que s'ils ont refait les yeux en CGI comme ça, c'est pour apporter une touche manga. Genre, voilà, regardez, on n'a pas une actrice vraiment ressemblante avec la galine du manga que vous connaissez. Mais on va la modifier en CGI pour qu'elle ressemble à ce personnage-là. Ce qui est très très con. Tu ne peux pas ménager la chèvre et le chou comme ça. Il faut que tu fasses un choix à un moment ou à un autre. Alors, soit tu pouvais faire comme ce que Steven Spielberg avait fait sur Tintin, c'est-à-dire un film en full performance capture. Et ça te permettait de styliser tous tes personnages. Parce que, désolé, mais Gali n'est pas du tout la seule à avoir des grands yeux comme ça dans le manga. Ils ont tous des grands yeux dans le manga parce que c'est un manga. Donc, très bien, tu veux coller à l'esthétisme du manga, fais un truc en full mock-up. Et dans ce cas-là, même Ido, faites-lui sa tête en forme de banane et sa coupe en brosse totalement improbable. Zappen, faites-lui ses cheveux qui sont totalement punk, ces espèces de pics dressés sur la tête. Partez dans des délires vraiment de manga. Par exemple, on a quand même eu le film Final Fantasy Advent Children qui se permettait de faire des trucs comme ça. On sait que ça fonctionne. On sait que ce n'est pas un frein. Donc, si c'est un truc qui vous botte, faites-le. Maintenant, si vous ne voulez pas, si vous voulez faire comme Ghost in the Shell, créez un univers très tangible, très réaliste, qui permette d'être crédible vis-à-vis du public. Pourquoi pas ? Mais dans ce cas-là, n'apportez pas des yeux comme ça en CGI, en manga. Choisissez votre actrice et basta. Et puis voilà, elle est comme ça et puis n'en parlons plus. Donc voilà, ses yeux sont vraiment problématiques parce qu'ils ne sont pas cohérents avec la logique interne du film. Il aurait fallu faire un vrai choix. Soit le full mock-up, soit le live-action. Sur Internet, on m'oppose beaucoup le fait que « Oui, mais c'est une cyborg, tu comprends ? Donc voilà, elle a des grands yeux, c'est bizarre. » Et bien comme ça, les gens, ils voient qu'elle est bizarre. Mais non, en fait. Non, pas du tout. Non, pas du tout. À aucun moment, dans le manga, elle dénote par rapport à ses contemporains. C'est-à-dire que, en fait, plein de gens sont des cyborgs dans la décharge. En fait, c'est la base du manga. C'est que ça se passe dans le futur et que beaucoup de personnes sont rafistolées comme ça avec des pièces mécaniques. Et puis, Gali, c'est loin d'être la meuf la plus perturbante. Il y en a, ils ont des chenilles à la place des jambes. Donc, c'est des espèces de petits tanks. Il y en a qui n'ont pas de thunes, donc qui ne peuvent pas se payer un corps vraiment complet. Alors, ils n'ont que des espèces de barres de fer avec des petits rivets qui les maintiennent. Et puis, voilà, enfin, on dirait des espèces de Playmobil. Ils ne peuvent pas faire tous les mouvements. Enfin, voilà, il y a vraiment des physiques totalement atypiques. Il y en a d'autres qui se créent des corps surpuissants et gigantesques et, voilà, robotisés parce qu'ils peuvent le faire. Enfin, Gali est plutôt humanoïde, en fait. En fait, elle est tout à fait normale. Ce n'est pas la plus bizarre. Alors, même si, effectivement, il y a tout un subplot quand elle tombe amoureux de Hugo qui est une personne 100% humaine qui n'a pas de pièce cybernétique, mais au-delà de ça, le corps de Gali n'a jamais été un problème d'intégration. Donc, l'argument de elle a des grands yeux parce qu'elle est cyborg, qu'elle dénote du rêve de la population, les gens savent qu'elle est bizarre. Non, elle n'a jamais été bizarre. Ensuite, comme je le disais dans la bande-annonce, la technique, elle est aux fraises pour moi. Moi, je suis désolé, c'est hideux ce qu'on est en train de voir. Je veux dire qu'on y croit à aucun moment. On est vraiment en plein dans l'uncani-valli. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est l'uncani-valli, c'est le sentiment d'étrangeté qu'on a quand on regarde un film. C'est-à-dire qu'on se dit « Ouais, non, quand je regarde les détails, ça me paraît bien fait, mais il y a quelque chose qui me dérange. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. » Et bien là, on est en plein dedans. Peut-être que quand on fait pause, « Oui, la peau, elle est bien faite. Oui, ça a l'air d'être réaliste. Ça a l'air d'être conforme à la réalité. Mais en vrai, on se dit « Ça ne fonctionne pas. Il y a un truc qui me dérange, qui ne va pas, qui ne concorde pas. » Et moi, je vous le dis, je pense que ça vient du fait qu'ils ont mis ce personnage de Gali qui est stylisé manga au niveau des yeux avec des gens qui sont totalement normaux. Voilà, ça, c'est le plus gros problème. Ensuite, il y a celui de la tonalité. Alors, ça, ça dépendra de tout le monde. Chacun a ses goûts. Mais déjà, la photographie ne me plaît pas. C'est-à-dire que la palette de couleurs, je la trouve vraiment trop chaude. Elle ne correspond pas du tout à l'idée que je me fais de la décharge. Alors, vous allez me dire « C'est pas grave, c'est une adaptation. » Nanani, ils repartent sur leur truc, si tu veux. Mais c'est le même problème qu'avec Death Note. Moi, je veux bien qu'on adapte des choses. Il faut d'ailleurs adapter des choses. Il y a des éléments qui ne peuvent pas être pris comme ça. Et j'y viendrai un petit peu plus loin quand on parlera de Sin City. Qui ne peuvent pas être pris tel quel et intégrés dans un film. Il faut remanier des trucs. Mais il faut en conserver l'essence. Et là, l'essence, on n'y est pas. C'est-à-dire que quand tu lis Gun, c'est quelque chose qui est loin d'avoir cet aspect un petit peu, ce ton onirique et enchanteur. même s'il y a tout un côté où ils essayent de trouver de la beauté dans la laideur qu'est le monde, le monde de Gun, justement, est sale, est dérangeant, est perturbant, est sauvage. Il n'est pas, comme ça, onirique et sympathique. Alors en plus, il y a une ligne de dialogue. À un moment, il y a Uwe, il fait « Oui, tu vois, ce monde, il est fou et tout, il est super dangereux. » Mais en tout cas, visuellement, on ne le voit pas. On a des palettes chaudes, on a des trucs qui sont tout en CGI donc on n'arrive pas du tout à croire au truc. Enfin bref, on ne ressent pas ça. Et normalement, voilà, le manga est dérangeant sur ce côté-là. On aurait dû avoir un truc beaucoup plus crade, plus terne, plus salissant. Sans compter qu'on en arrive à un autre gros problème, je n'ai pas encore ma réponse, mais est-ce que le film va être Etidire ou Pidgey sortine ? Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait le savoir. Parce que l'univers de Gunn est d'une cruauté sans limite, en fait. La vie dans l'univers de Gunn n'a pas d'importance. Elle n'a pas de valeur. On peut se faire tuer parce qu'on a regardé quelqu'un de travers dans la rue. Et en plus, ce qui est fort dans Gunn, c'est que les morts arrivent vraiment très vite. C'est-à-dire que les corps cybernétiques sont tellement puissants que quand toi, tu es fait de chair et de sang, il suffit d'une piche nette et ça y est, tu es mort. C'est comme si on te mettait une balle dans la tête. C'est des événements qui sont vraiment brutaux. Et quand je vois le trailer, je ne retrouve pas du tout ce côté cruel, ce côté brutal, ce côté intransigeant. Et ça, ça me fait peur. Et si le film est Pidgey sortine, je ne vois pas comment on va pouvoir tirer vers cet aspect-là. Également, ce qui me fait bien peur, c'est qu'on retrouve Rodriguez à la barre. Robert Rodriguez, moi, ce n'est clairement pas le réalisateur que je préfère. J'aime certains de ses films. J'aime bien Les Desperados, j'aime bien Une nuit en enfer, j'aime beaucoup Planète Terreur. Il y a des trucs que j'aime bien chez Robert Rodriguez. Mais en règle générale, c'est quand même un feignant. En fait, Robert Rodriguez, il a une façon de faire des films, c'est, je ne sais pas, c'est étrange. On dirait que le mec fait des fanfilms à 200 patates, quoi. Il travaille d'une façon que je trouve totalement amateur. C'est-à-dire, quand tu as un budget et que tu n'es pas très bon en montage, pourquoi tu t'obstines à monter toi-même tes films ? En plus, comme je disais, c'est un feignant, il ne se pose pas les bonnes questions. C'est-à-dire que, par exemple, Sin City. Alors, Sin City, quand je l'ai découvert, à l'époque, en sage, j'étais jeune, j'étais bête, j'avais beaucoup aimé. Et puis, tiens, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Et quand je l'ai revu, je l'ai fait, c'est vraiment pas bien. Il n'y a aucune vraie mise en scène qui t'appuie les moments importants, qui t'amène du sentiment, qui t'amène de l'iconisation des personnages. Il s'est contenté de prendre le comics, de refaire les cases, case par case. Il s'est même servi du comics comme storyboard et c'était une très mauvaise idée. Il faut amener autre chose, il faut amener une grammaire cinématographique quand tu veux faire une adaptation. Et Robert Rodriguez, déjà, il n'a pas cette grammaire. Je trouve que ses films, aussi fun puissent-ils être, il est très bon quand il fait Les Matches Etées et Les Planètes Terreurs. Mais parce que Les Matches Etées et Les Planètes Terreurs, c'est du nanar. Donc, il n'y a pas besoin que ce soit vraiment bien fait, en final. Mais quand il veut faire des choses plus concrètes, plus immersives, plus touchantes, il n'y arrive pas. Et avec Sin City, il s'est vraiment foiré. Je trouve qu'il n'amène jamais l'émotion quand on a la mort d'Artigan, quand on a la mort de Marv, des trucs comme ça. Il n'arrive jamais à apporter l'émotion où il faut. Et en plus, il n'arrive pas à transcender les planches de comics qu'il voit. Par exemple, quand on a la scène de Marv, Marv, il traîne quelqu'un le long de la route pour le torturer et lui soutirer des informations. Dans le comics, quand tu le lis, quand tu lis le graphic novel, la scène te choque qu'il te dit « Ouais, putain, il est vraiment fou, marve, le mec, il n'hésite pas à torturer des pauvres gars comme ça, même si c'est des saloperies détruyants, à les torturer de la pire des manières possibles pour obtenir des informations. » Et voilà, la planche te choque en fait, dans l'univers de Sin City. Et quand tu regardes le film, Sin City, ben c'est une vanne. Tu regardes le truc et en fait, c'est rigolo. Tu fais « Ah putain, c'est un cartoon, c'est Texavri, c'est rigolo, il racque la tête sur l'autoroute, putain, le lol. » Et ben j'ai peur qu'on retrouve le même problème dans Gun. C'est-à-dire que il va tourner la violence en gag, en truc cartoony. Donc voilà, je ne suis pas rassuré, je ne suis pas rassuré du tout. Ouais, ça ne me convainc pas, ça ne me fait pas plaisir, ça ne me fait pas envie. Bon, le trailer ne dure qu'une minute quarante, peut-être que ce sera beaucoup mieux que ça. Il faut attendre, à mon avis, un deuxième trailer qui dévoile un petit peu plus l'univers et la direction qu'ils veulent emprunter. Ils ont peut-être encore le temps de travailler les yeux, de faire quelque chose de moins choquant, de moins dérangeant, de faire quelque chose de plus fin, d'apporter un petit peu plus de finesse à cette idée. Donc, à voir. Écoutez, à voir. C'est quand même dommage que James Cameron ne se soit pas plus focus sur cette adaptation. Vraiment, je trouve ça regrettable si ça avait été dans les mains de James Cameron. Mais ça aurait été tout autre. Ça aurait été sans doute fabuleux. Après, il y en a beaucoup qui vont me dire « Oui, mais quand même, il y a James Cameron, il est producteur exécutif et tout, nanana, nanana. » On s'en fout. James Cameron, je sais très bien qu'il est full focus sur Avatar et je sais très bien que James Cameron, ce n'est pas le dernier des cyniques. Il est très bien prêt à vendre son cul pour un petit paquet de billets verts si ça peut l'aider à faire aboutir ses projets, CF, sa promo sur Terminator Genisys. Fuck you, James Cameron. En attendant, si vous ne l'avez pas encore vu, moi, je vous conseille très fortement de mater l'OAV. Je vous mets le lien dans la description. Il est sur YouTube, donc profitez-en tant qu'il est encore là en version française et tout. Il y a une très bonne version française, vous pouvez y aller. L'OAV est plutôt cool, ça dure une heure, donc ça se mate très vite. Et puis, encore mieux, vous pouvez carrément vous intéresser au manga, lire les mangas. Voilà, vous comprendrez véritablement pourquoi je parle de dissonance et pourquoi ce truc me fait peur, me fait pas vraiment envie. Bon, enfin voilà, on verra bien, on est à 6 mois avant le désastre ou pas. On verra ce qui va se passer. En tout cas, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao et bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501